Il est tout à fait naturel que chaque aidant familial souhaite le meilleur pour son proche. Parfois l'évolution de la maladie de votre parent amène les professionnels qui l'accompagnent à envisager un accueil dans une unité de vie protégée. Nous comprenons parfaitement les réticences que vous pouvez ressentir face à un tel changement. A travers cette vidéo nous allons vous présenter les spécificités d'une unité de vie protégée pour vous montrer comment nous veillons au bien-être de votre proche. Mais d'abord qu'est-ce qu'une unité de vie protégée exactement ? Une unité de vie protégée accueille des résidents souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées et présentant des troubles du comportement. C'est un espace sécurisé où les résidents peuvent se déplacer librement et accompagnés par des professionnels spécifiquement formés. En tant que psychologue je rencontre régulièrement ces résidents pour les aider à apaiser leurs angoisses et leur redonner quelques repères. J'évalue aussi l'évolution de leurs troubles pour éclairer mes collègues dans leur accompagnement. Notre unité de vie protégée est conçue pour offrir un environnement sécurisé et confortable pour nos douze résidents. Un digicode permet de contrôler les accès et de garantir la sécurité. Nous disposons d'un grand jardin sécurisé, fleuri et arboré qui permet aux résidents de profiter de l'extérieur en toute sérénité. L'unité comporte plusieurs espaces de vie, une cuisine, une salle à manger, un salon de télévision, une bibliothèque et des espaces dédiés aux activités. Tout a été mis en place pour permettre une libre circulation de tous les résidents en parfaite sécurité et minimiser les risques liés à la désorientation spatiale et temporelle fréquemment associée à la maladie d'Alzheimer. Les animations que je propose aux résidents de l'unité de vie protégée sont adaptées à leurs besoins et à leurs capacités. Elles ont pour objectif de stimuler leur bien-être mental et physique. Par exemple, je propose des ateliers artistiques, des séances de musique, des ateliers sportifs et culinaires, des jeux de mémoire et des activités extérieures. Ces activités favorisent la socialisation, l'autonomie et le maintien des facultés cognitives des résidents. Ma mère est arrivée ici il y a un an suite à un déclin cognitif que l'on a constaté à l'EHPAD et à ce moment-là, la direction m'a proposé de la passer en UVP, en unité de vie protégée. Au début, quand on m'a fait cette proposition, évidemment, ça m'a fait un choc. Ça m'a mis devant une évidence que je refusais certainement de voir et d'entendre. Ma mère n'était plus capable de se gérer elle-même. Il fallait donc envisager une solution sécuritaire pour elle et effectivement l'UVP représentait cette solution. Même si au début j'ai culpabilisé, parce qu'on culpabilise toujours de ne pas s'occuper soi-même de son proche. Mais en même temps, c'est la seule solution pour ce type de maladie qui est incurable, qui progresse plus ou moins rapidement. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de venir ici. On peut contacter régulièrement l'infirmière coordinatrice, l'animatrice, les aides-soignantes qui sont là. Moi quand je viens, je peux voir tout le monde. Donc je suis globalement très satisfaite de sa prise en charge. Prise en charge que moi, je ne saurais pas faire si elle était restée chez elle. a aa a a a a yn Sous-titrage ST' 501